Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le député. Mireille Clapeau. Merci, Mme la présidente. M. l'ambassadeur, merci de vous prêter à cet exercice. Je pense sincèrement que votre pays a un programme de développement qui apportera du progrès. Je pense également que la France peut jouer un rôle et que nous avons le devoir de vous dire certaines choses. Le 19 octobre 2018, je vous ai envoyé un courrier, co-signé par quelques-uns de mes collègues, à propos de l'affaire Khashoggi. Nous vous demandions de nous fournir des explications sur les circonstances de la disparition de Khashoggi et de nous transmettre des informations. Peut-être ce courrier ne vous est-il pas parvenu. En tout cas, nous n'avons pas eu de réponse. Au-delà, selon les informations dont je dispose, les autorités de votre pays imposent toujours des restrictions sévères à la liberté d'expression, d'association et de réunion. Ainsi, un grand nombre de défenseurs des droits humains et de détracteurs du gouvernement sont détenus, dont certains condamnés à de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables. C'est le cas de Loujain Al-Atloul, d'Iman Al-Nafjan et d'Aziza Al-Yussef, ainsi que 19 autres défenseurs des droits humains arrêtés en mai 2018. Ces activistes militent depuis plusieurs années pour que les femmes aient des droits. Elles ont été l'objet de diffamations. Elles sont détenues dans un endroit secret, sans accès à un avocat, sans contact avec leur famille. Deuxièmement, Isra Al-Ghomgam, militante et menacée de décapitation. Je ne crois pas qu'elle est tuée. Selon les informations dont je dispose, sont punies de la peine de mort en Arabie saoudite les crimes suivants. Troisièmement, les associations indépendantes des droits humains suivants ont été contraintes à la fermeture, après la loi sur les associations. Leurs dirigeants sont menacés, par exemple Mohamed El-Badjadi, les associations, associations saoudiennes pour les droits civils et politiques, le centre Adala pour les droits humains et l'observatoire des droits humains en Arabie saoudite. Quatrièmement, Raif Badawi, blogueur, accusé d'apostasie, condamné à mille coups de fouet et dix ans prison. Sa sœur, emprisonnée, Samar Badawi. Je vais arrêter là, faute de temps, cette triste énumération. Monsieur l'ambassadeur, êtes-vous conscient que l'opinion publique française regarde avec effroi, je dis bien avec effroi, ces violations répétées et multiformes des droits humains. En 2019, le secret n'est plus possible. Je ne vous demande pas une réponse immédiate, mais une réponse, oui, précise, sur ces cas et d'autres que je serai peut-être amenée à vous transmettre. Je vous remercie. Merci.